Mosaïque Bonjour à tous et merci pour le choix que vous portez à cette émission Mosaïque sur Isanganilo. Pour une nouvelle fois, le débat va porter sur la liberté politique à la veille des élections de 2025 et 2027, état des lieux, défis et perspectives. 36 partis politiques sont agréés au Burundi mais tous ne sont pas visibles sur le terrain. Quelles en sont les causes, quels sont les défis et qu'est-ce qui doit être fait pour assainir le climat en vue d'assister à des élections libres, transparentes et crédibles devant l'opinion ? Trois invités sont avec nous sur le plateau. Kefani Wizi, c'est le président du Parti Côte-de-Bout, Iragi Yandadaïe. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour nous avoir invités. Je salue tous ceux qui nous partageons Soprato et tous nos auditeurs et spectateurs. Merci. Gabriel Ivanzawito, le président du Parti APDR. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Je salue mes amis Soprato, je salue les auditeurs qui nous captent et je salue tout le monde qui suivent l'émission Mosaïque à travers la radio et la télévision. Merci. Et puis il y a vous, Gaspard Kovako, vous venez fraîchement de créer le Parti Alliance Nationale pour la Démocratie AND. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Je salue les amis avec qui nous partageons le plateau. Je salue les auditeurs de la radio et la télévision Isanganiro et ça fait un bon bout de temps qu'on ne partage pas justement cette émission Mosaïque. Vous n'avez pas encore créé le nouveau parti. Oui, tout à fait et vous avez raison. Ma première question, je vais l'adresser à vous, Kefa Nibizi. Comment se portent la ou les libertés politiques dans le pays ? Que ce soit pour le cas de votre parti, le Kodebou, Iragui Yanda Daïe ou d'autres partis de façon générale. Bon, merci beaucoup. Tout d'abord, il faudra noter que nous sommes dans un pays qui accède au thérapeutisme comme il y a des autres formations politiques qui viennent d'être agréées. Et certes, on constate que sur le terrain, il n'y en a pas beaucoup qui exercent les activités, peut-être pour plusieurs raisons. Et concernant la liberté politique, là, je veux parler des réunions et des manifestations politiques ou d'autres aspects. Ça sera un peu difficile de le dire parce que, aussi longtemps, il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui sont suréteres. La combat réseau risque d'être un peu compliqué. Mais on assiste à des comportements de certains militants des partis politiques qui ont tendance à vouloir intimider ou empêcher les autres de faire des activités politiques. Au moment où nous approchons les élections, on assiste à des indicateurs de fièvre électorale, notamment des slogans et des chansons qui intimident les autres ou qui sont des chansons de caractère à mépriser les autres. On les voit ici et là, quoique ce n'est pas très généralisé. Nous assistons à des comportements de certains administratifs, à la base, qui ont tendance à empêcher les militants des partis politiques et autres que ceux du Pato-Pouvoir d'exercer les activités. Là, je parlais de façon générale. Je vais vous donner quelques cas concrets qui concernent les partis qu'au début. Justement, j'allais poser la question. Vous parlez des militants des partis politiques qui empêchent les autres d'exercer leur libre travail sur le terrain. Quels sont ces partis qui empêchent les autres ? Quels sont ceux qui sont empêchés ? Et où est le Côte d'Ebou ? Je vous donne quelques exemples. Dans la province de Maka en bas, il y a au moins un mois ou deux où on a zigouillé les écritures du parti Côte d'Ebou qui étaient indiquées sur notre permanence. On a effacé le nom du parti. On a effacé aussi les Côte d'Ebou qui étaient sur la mire de la permanence. Certainement qu'on n'a pas constaté qui a fait ça. Mais nous avons l'impression qu'il s'agissait des personnes avec qui on ne partage pas la même idéologie politique. Il y a deux mois, je crois, effectivement, on a fait une réunion à Maka en bas avec les militants de notre parti politique. À la fin de la réunion, ils se sont adressés dans un bar pour prendre un verre. Alors l'administration et la police sont venues pour dire voilà, vous êtes en train de faire des réunions non autorisées. Ils ont failli être emprisonnés alors qu'à côté... Vous étiez en tenue du parti. Oui, mais pendant les heures de la journée. À côté de nous, il y avait les militants du prêtre au pouvoir qui prenaient de la bière, qui ne s'inquiétaient pas. Mais nous, on était inquiétés. Il n'y a que deux semaines, on a demandé la permission de faire une réunion à Nianzarak. L'initiative communale dit non, je ne peux pas vous autoriser directement. Laissez-moi d'abord demander l'autorisation à Aho. Est-ce que vous demandez, il s'agit de demander la permission ou d'informer ? D'ailleurs, je m'excuse, on est formé qu'il ferait une réunion. Elle a dit non, il faut attendre, je vais demander une autorisation d'Aho. On ne sait pas où se trouve cet en haut. C'est Auxierre ou c'est qui, je ne sais pas. Et finalement, la demande qu'on avait introduite a été suspendue pour des raisons non encore identifiées. Le week-end passé, j'étais au Mongue. On a introduit une information de la tenue d'une réunion. L'administration est informée. Tout le monde est copié jusqu'au niveau du chef collinaire. Au moment où on faisait une réunion, je vois l'administration collinaire qui vient, qui interpelle le représentant provisor de notre parti politique. Il dit non, vous êtes en train de faire une réunion dans un endroit non autorisé. Quand vous allez terminer, il faudra passer à me voir. Et quand il s'agit de faire ces activités politiques, qui doit être informé ? Bon, ça dépend. Quand vous organisez une réunion des militants communaux, vous informez le administratif communaire et vous donnez les copies à l'administration de base, à la police, à l'administration de base. Et cela avait été fait. On avait copié au commissaire communaire de police, on avait copié au chef de zone et au chef de quartier où on va passer la réunion. Et le chef de quartier est venu et dit non, vous faites une réunion dans un endroit non autorisé. On lui montre, il arrête, il dit, je voudrais, mais après, il faudra passer à me voir. Passer à me voir, on n'a pas su ce qu'il voulait. Probablement, vous comprenez. Donc, il y a des, il y a des, il y a des, nous avons, nous recevons des informations de nos militants ici et là. Que quand ils se mettent ensemble, le fisc pour l'échange, ça m'a apporté les effets des partis politiques. On assiste à des groupes de jeunes, d'autres formations politiques. Vous m'avez dit qu'il faut préciser, si les partis politiques et qu'ils ont été représentés ici, j'allais les citer nommément, mais comme ils ne sont pas représentés, je pense que la prudence exige. Donc, il est zen, il est intimide, comme quoi tout le monde n'a pas le droit d'exercer librement les activités politiques. Donc, en tout état de cause, c'est vrai que le militantisme, le militantisme... Et si vous y alliez directement, ça fait un certain temps que vous avez été mis en prison suite à un message que vous aviez posté sur votre compte X et ex-twitter, comment est-ce que vous vous êtes senti en tant que responsable du parti? Vous parlez de membres de votre parti, mais il y a aussi vous, votre personne. En tout cas, pour vous dire, quand j'ai été interpellé, je n'ai jamais imaginé qu'on va me poser des questions en rapport avec une communication qui a été faite par le parti. Ce n'était pas d'abord moi, c'était le parti qui a fait, la communication, quoique ça avait passé par mon portable. Quand j'ai vu les accusations qui concernaient effectivement un message qui interrompt la population, être vigilant pour redresser la situation socio-économique et dans laquelle on vivait, en tout cas, l'incompréhension était totale. Mais ce qui m'a étonné et résumé, c'est qu'après un certain bout de temps, je pense qu'ils ont lu minutieusement le message que j'avais, que le parti avait posté. Ils ont compris qu'il n'y avait rien et ils ont décidé, ils ont décidé de me relâcher. Donc, en tout cas, à entendre les contours, c'est certainement qu'il y avait des gens qui n'étaient pas contents des messages condamnés parce que ça risquait de les dévoiler en rapport avec certains marquements dans le pays. Et ils auraient voulu inciter les autorités commettantes à poser ces actes. C'était des actes, effectivement, de nature à intimider, mais résumé que ça... Je vais revenir vers vous. Permettez que je m'adresse à Gabriel Evanzo Ito, le président du parti APDR. Quelle est la lecture ? Comment se porte, selon vous, la liberté politique aujourd'hui dans le pays ? À l'heure actuelle ? Cette question est un peu difficile à répondre, mais en général, aujourd'hui, on peut dire que le Burundi a pris un pas en avant en rapport avec la liberté. Puisque déjà, le Burundi a accepté le multipartisme, c'est un pas. Mais aussi, il a accepté la liberté des partis politiques. Aujourd'hui, les partis politiques vagues dans les activités, quotidiennement, sans problème. Mais aussi, on ne parle pas des partis politiques seulement. Il y a les églises, il y a les organisations de la société civile, il y a les confesseurs de Dieu. Tout ça, je pense que jusqu'à maintenant, il y a libre-échange. Mais aussi, il y a des médiums, il y a des médias. Il y a la proliferation des médias qui donnent la parole à tout le monde. Et on voit que beaucoup de gens se sentent bien à dire ce qu'ils veulent à toute tranquillité. Mais, on ne peut pas dire que tout est blanc, puisqu'il y a, je dirais, quelques anomalies qui, pour ce qui est la liberté, n'est pas totalement exécutée sur le terrain. Ici, on peut dire qu'il y a peut-être des partis qui impliquent les enfants dans les activités politiques. Alors que la Constitution, loi sur les partis politiques, disait que c'est un majeur qui devrait être membre d'un parti politique. À part de 18 ans. Évoli. Donc, si vous voulez impliquer les enfants, et impliquer les enfants au niveau de l'école, au niveau des écoles, élaborer un programme de patriotisme, de civisme, mais à tous les enfants. Mais impliquer les enfants dans les activités politiques, il disait que vous êtes en train de les préparer. Au lieu de les préparer, c'est pour les tuer. Sinon, la pratique de l'enfance, c'est au niveau de l'école. Est-ce qu'il ne faut pas des pépinières pour... Non, ce n'est pas ça, puisque l'enfant va choisir... Il y a multipartisme. Pourquoi tu commences à impliquer un bas âge alors qu'il n'a pas la capacité de choisir les bons et les mauvais, alors que c'est à part de 18 ans qu'il est majeur de prendre la décision, dépendamment des parents. C'est les parents qui devraient expliquer les enfants, peut-être, au niveau de la maison, mais ce n'est pas au niveau des partis ouvertement. Il y a les partis qui sont pauvres. Mais là, il n'y a pas de problème quant à la liberté, la liberté politique. Non, c'est les lois. Quand on dit les lois, la constitution burundais dit que les partis politiques sont libres, mais être membre, c'est à part de 18 à évoluer. C'est la loi sur les partis politiques. Si on a dit ça, c'est parce que l'enfant n'a pas la capacité de choisir à son âge. Il y a la place de l'enfant, c'est au niveau de l'école. Là-bas, je le dis beaucoup, puisque c'est la loi qui est là. Alors, le premier à expliquer, c'est celui qui est au pouvoir, qui devrait garantir la loi. Il y a les partis qui n'ont pas de financement, qui n'ont pas de moyens. Vraiment, c'est une entrave, puisque beaucoup de partis n'arrivent pas sur le terrain pour rassembler les militants à cause des fausses de moyens. Il y a aussi des surrogates qui disent qu'on ne touche pas, on a déjà gagné, on a tout ça. Alors qu'avec le multipartisme, on devrait garantir tous les programmes. Et donc, on est sur les programmes. Si quelqu'un gagne, c'est sa chance. C'est pourquoi même on a organisé les élections. Il y a aussi la perquisition au niveau... Ce manque de moyens financiers, cette épauvreté, ça n'implique pas... Oui, ça implique... Le manque de liberté politique, c'est différent. Non, non, non. Ça touche aussi la liberté politique. Puisque quand on est déjà entré dans le multipartisme, la population a besoin de voir sur la télé ces multicolores et d'entendre les idées. Mais vous trouverez beaucoup de partis politiques, c'est au niveau des médias musulmans, mais sur le terrain, on manque leurs adresses, on manque les représentants. C'est un défaut de faire des partis au niveau des papiers, alors que ça devrait être garanti. D'ailleurs, le faux est clair. Vous trouverez qu'au niveau des registratures, il y a tout simplement deux ou trois partis, alors que ça devrait au moins avoir cinq ou dix partis, et aussi il y a des majorités. Il n'y a pas de majorités, il y a des blocages. Aujourd'hui, comme il y a un parti qui a tout gagné, vous trouverez que ça passe. Les lois, ça passe à toutes les fois de quoi ? Je dirais d'étudier minutiausement. Il y a aussi des administratifs à la base qui n'ont pas encore capté ou bien attendre la démarche démocratique, qui veulent tout simplement monopoliser le pays, alors qu'il y a un multiclore. Dans l'ensemble, c'est ça. Mais dans l'ensemble général, je dirais qu'en général, on peut dire que la liberté est vraiment garantie au pays, sauf qu'il y a certains anomalies qui devraient être colligées pour rassainir totalement. Est-ce qu'on peut parler de l'évolution ou régression de la situation par rapport au temps passé ? Et quelle est l'image que vous en faites pour ces prochaines échéances électorales 2025-2027 ? C'est une évolution puisqu'auparavant, ce n'était pas ainsi, il n'y avait pas peut-être, même à votre médium, c'était difficile d'y affronter puisque vous savez ce qui s'est passé au Burundi. Alors aujourd'hui, on peut dire que je suis ici au média, je parle de ce que je veux, c'est dans mon cœur, c'est vraiment tout à fait net. Alors concernant l'élection 2025, ce sont des élections d'abord qui ont, je dirais, qui sont très différentes aux autres passés. Ce sont des élections là où le président de la République, la candidature du président de la République ne sera pas parmi, sauf en 2027. Alors que la candidature du président a influencé déjà les autres élections. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va se centrer sur le programme. C'est pourquoi je demande aux partis politiques d'installer le programme politique et d'inviter la population de ne pas vraiment se militariser, mais plutôt constater les programmes. Pour que les membres vont demander la suite des programmes déjà votés. Mais aussi, ce sont des élections, je dirais, on va dire à la fin que ce sont des élections qui sont différentes avec les autres. Pourquoi ? Depuis le Burundi, depuis 1966, après 10 ans au Burundi, on observe des cycles qui n'embêtent la part. Le Burundi met 5 pas en avant et qui ne le dit pas en avant. Puisqu'à chaque 10 ans, il y a un cycle de virages. Alors, on va demander qu'on nous attaque les hommes politiques. On doit travailler fortement pour que les élections passent loin en botte. Ok. Je vais revenir. Question à vous, Gaspard Kobako. Votre parti est encore plus jeune. Les libertés politiques, ça vous dit en tout cas quelque chose et un mois à placer. Vous en avez quelle image au Burundi, le pays qui chemine vers les élections ? Merci pour cette question. Nous avons un nouveau parti effectivement sur la scène politique parmi les 36 partis politiques agréés qui évoluent normalement. Quand je dis normalement, il y en a eu, bien sûr, dans l'OTAN, plus de 36. Je crois que c'était autour de 45. Ça veut dire qu'il y a des partis qui se sont essoufflés et qui ne font plus l'exercice politique. Oui, le CNDD. Donc, pourquoi le CNDD ? Pourquoi pas le Fondébou ? Pourquoi pas le CNDD-FDD ? Parce que j'ai apparteni à toutes ces organisations et tout en nous. Autant qu'il y a toujours une filigrane dans ma lutte et dans notre lutte. C'est avec qui nous sommes ensemble. Ça veut dire que nous n'avons pas commencé par le CNDD. Nous avons commencé par, disons-le, par le Fondébou. Ça, c'est notre départ, M. Kefani. Il faut que tu le saches. Je n'ai jamais appartenu à encore notre parti politique sauf le Fondébou. Je n'ai pas été au Paripéutu. Je n'ai pas été à l'Uprona. Même quand nous étions forcés, c'est-à-dire, on y était sans y être. C'est clair. C'est net comme l'eau de roche. Et au sein de l'AND, vous y êtes ? Nous y sommes et nous y restons. Je pense que mon âge ne me permet pas de naviguer ni à gauche ni à droite, mais toujours aller de l'avant. Et le temps que vous venez de passer, vous avez été sur terrain un jour. Je dis souvent que quand on ne sait pas où on va, comme disait le philosophe, le pédagogue magier en éducation, quand on ne sait pas où on va, on aboutit quelque part ailleurs mais prouver qu'il y ait une lutte continue dans ce qu'on croit. Donc, nous croyons en la démocratie et rien que en elle avec toutes ses caractéristiques. Concernant les libertés politiques, il y a l'acceptation, de fait, du militipartisme au Burundi. C'est venu de l'abord, mais, ce fut un accouchement avec douleur, mais la démocratie est là. Même si, il connaît des hauts et des bas. Alors, nous gérons un parti jeune, l'Alliance nationale pour la démocratie, qui n'a d'Europe, mais nous ne sommes pas jeunes en politique parce que nous avons une expérience trentenaire en politique. Et, je le dis souvent, on ne navigue pas à vue, chaque fois qu'on voit que les choses ne marchent pas, nous allons toujours de l'avant. Quand il y a régression, quand il y a stagnation, nous nous disons, pour peu que nous voulions, nous voudrions continuer à faire de la politique, nous allons de l'avant. C'est pourquoi, nous disons, qu'il y a une filigrane dans nos convictions, dans notre lutte politique et démocratique. Alors, il y a eu un temps où nous avons observé, depuis l'avènement du bédéparatisme d'ailleurs, il y a cinq ans, je crois que nous étions dans une émission de la radio, télévision, Isanganiro, où tous les hommes et dames politiques disaient que, tout va pour le mieux dans le meilleur du Burundi, en matière de, de liberté politique, d'exercice, politique. Moi, j'ai levé le doigt pour dire, est-ce que nous sommes dans le même pays ? On venait justement d'organiser une réunion dans le cadre du parti auquel nous avons apparteni il n'y a pas longtemps, où on avait fait remarquer qu'il y avait violation flagrante des libertés politiques à Rumongue, à Makamba, à Angozy et que sais-je encore. Alors, j'ai brandi le rapport en disant, est-ce qu'avec tout ça, vous pouvez oser dire qu'il y a liberté politique ? Tout n'est pas gagné. Aujourd'hui, côté AND, je vais vous parler de l'expérience la plus récente. C'était ce 18 février 2024 où nous avons organisé une première sortie en province d'Obojumbura, dans l'actuelle province d'Obojumbura, où après avoir... L'actuelle province d'Obojumbura. Oui, les provinces ne sont pas encore, disons, dans leur appellation totalement rayées sur la liste. Ça veut dire que on parlait encore du gouverneur d'Obojumbura. Parler de l'activité. Bien. dans cette activité, après avoir inauguré la place où sera implantée, construite, notre permanence, ici, à Obojumbura, nous sommes dirigés à Obojumbura, dans la province actuelle de Obojumbura. Alors, il était question d'annoncer notamment les perspectives d'avenir, notamment notre projet de société, notre programme pour, donc, débuter cette implantation. Je ne dirais pas qu'il y a eu vérité, mais il y a eu tendance ou tentative de nous empêcher. Mais c'était trop tard parce que c'était vers la fin. L'administrateur de la commune Bouwanza s'est introduit dans la salle où sont déroulées les activités. Il a appelé notre représentante. Il en était au courant. Il était au courant, bien entendu, parce que nous avions adressé une lettre au ministère de l'Intérieur, de la sécurité publique et du développement communautaire avertissant que nous continuions de lancer cette activité en bonne et due forme en date du 18 février, comme je le disais tout tantôt. Alors, nous avons copié le gouverneur, nous avons copié toutes les autorités aussi bien militaires que, disons sécuritaires et administratifs. Donc, tout le monde était averti, y compris donc l'administrateur. Et fort heureusement, quand il a tenté de contacter la hiérarchie, il a dit l'AND se trouve à Bouwanza et nous le savons. Et vous avez été averti et vous avez été copié. Alors, le gouverneur aurait dit la même chose à l'administrateur qu'il savait que l'AND se trouvait à Bouwanza. Alors, il me semble même qu'on a cherché à savoir s'il a eu le temps de lire la lettre qui lui était adressée en copie. Et nous interpréterons tout de suite que les autorités, aussitôt qu'ils sont contactés par la voie administrative, par la voie des lettres, ils puissent, n'est-ce pas, les lire, mais aussi les interpréter à juste titre, à juste valeur. Donc, il est intervenu plus tard et c'était trop tard parce qu'on venait de terminer l'activité. Et il a persisté jusqu'à ce qu'on coupe les micros. Et comme je suis un enseignant de formation, j'ai clôturé la réunion en bonne et due forme en disant, d'ailleurs une boutade, qu'il y a un parent qui a baptisé son enfant pour dire que c'était déjà consommé, que le vin était tiré, qu'il fallait le consommer. Et c'est uniquement parce qu'on soupçonnait que madame la présidente de la Ligue des femmes, les Avarigoumijé, ne pouvait que réunir uniquement 10 à 20 personnes. Mais il s'est fait que dans la salle, il y avait plus de 245 participants donc convaincus. Et il y avait tout autour l'équivalent qui avait peur parce qu'il pensait que madame allait être emprisonnée et avec la présence, n'est-ce pas ? Vous estimez faire peur aux autres partis politiques ? Absolument. Si, non. Comment est-ce que cette dérivation serait venue ? Une petite question, Gaspard Kobako. Dans l'OTAN, vous étiez parmi les responsables du parti SENDED, n'est-ce pas ? Oui, il n'y a pas que le SENDED. Et aujourd'hui, avec le nouveau parti, qu'est-ce que vous apportez de plus quant à l'amélioration des libertés politiques dans le pays ? Oui, qu'est-ce que nous disons sur le chapitre politique ? Parce qu'il n'y a pas que la politique, il y a l'économie, il y a le social, il y a la justice. Donc tout ceci se trouve dans notre projet de société que nous avons présenté au ministère de l'Intérieur et à base duquel nous avons été agréés. Donc c'est sur la base de cette originalité. Je vais tout droit à la réponse. De toute façon, très résumé pour que je passe la parole. Au niveau de l'Agence nationale pour la démocratie, il faut qu'il y ait liberté au sens propre du terme. Il y a un certain nombre d'articles dans la Constitution. Je voudrais vous citer l'article traité uniquement pour n'évoquer que ce seul article. La liberté d'expression est garantie. L'État respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d'opinion. Et je pense que c'est à son titre que le président du Côte-de-Bourg a été lâché après avoir exprimé son opinion et on a constaté qu'on s'était trompé. Alors, je disais, il faut qu'il y ait un débat contradictoire en démocratie et que les idées plurielles, les idées dominantes, puissent être considérées et puissent guider donc la société burundaise. C'est à base de ces idées plurielles novatrices qui doivent guider la politique du pays. Donc, il faut qu'il y ait pluralisme politique, il faut qu'il y ait liberté d'opinion, liberté d'association telle que créée et conseillée dans notre Constitution. Merci. Et je veux me rendre directement chez Kefa Nibize du Parti Côte-de-Bourg, Yidagi Ilgana Daïe. Et ce sera une question commune en tant que parti politique. Et vous avez quel droit, mais aussi quel devoir sur le terrain d'activité ? Ce sera une question commune et je commence par vous, Kefa. Bon, merci beaucoup. Les droits que nous avons, ce sont des droits qui sont consignés dans la Constitution. Ce sont des droits qui sont consignés dans la loi sur les partis politiques. Ce sont des droits qui sont consignés dans la loi sur les réunions et les manifestations publiques. Ça veut dire, nous avons le droit d'abord de disposer des militants sur tout le territoire national. Nous avons le droit d'avoir des permanences, en tout cas dans toutes les circonscriptions de la République du Burundi, et d'y mettre des effets dans notre formation politique. Nous avons le droit de faire des communications à travers les médias agréés au Burundi ou de faire une éducation sur tout autre sport, que ce soit physique ou virtuaire, pour vulgariser notre idéologie et notre programme politique. Parce que le programme politique ne se donne pas uniquement pendant la campagne. Les militants doivent adhérer à un parti politique en sachant quel est son programme politique, où est-ce que nous voulons aller. Alors, tous ces droits-là, pour que l'adjustice de ces droits requiert l'intervention de l'administration, mais aussi une bonne cohabitation des autres formations politiques. Cela étant, nous avons le droit, le devoir de respecter la loi burundaise dans tout ce que nous faisons. S'il faut respecter les limites prescrits pour faire une réunion, nous avons aussi l'obligation de respecter les autres. On n'a pas le droit d'intimider les autres, on n'a pas le droit d'ingérer les autres, donc nous avons l'obligation de respecter. Nous avons aussi l'obligation de ne pas propager des messages haineux, et nous avons l'obligation de ne pas disposer des groupes paramilitaires. Il est strictement interdit, par la loi du parti politique, à un parti politique de disposer des groupes paramilitaires. On ne peut pas prendre les jeunes, les enseigner... Est-ce que ça s'est donc observé ? Il n'y a pas de parti politique qui... Non, non, non. Tu m'as posé une question de l'ordre général. Je te réponds de façon générale. Bon, s'il y en a... En tout cas, ça c'est un autre débat. Vous m'avez posé le droit, c'est que nous sommes obligés de ne pas disposer des groupes paramilitaires qui ont une formation à caractère militaire, qui disposent des effets militaires. Ça, c'est interdit aux partis politiques. Il est interdit, c'est notre obligation, d'accéder au sein de nos formations politiques, des magistrats en fonction et des policiers ou des militaires en fonction. Ils ne doivent même pas faire agence à notre formation politique. C'est interdit par la Constitution, c'est interdit par la loi sur le parti politique. Et le parti qu'au début est quitte ? En tout cas, on n'a jamais été condamné à quelqu'un que ce soit parmi toutes ces obligations... Question à vous. A.P.D.R. Gabriel Banzauitone. Les droits et les devoirs des partis politiques. Merci beaucoup. Comme le président, j'ai oublié de le dire. Cette question se trouve dans la loi, c'est la Constitution, c'est la loi sur les partis politiques, c'est la loi sur les réunions et manifestations publiques. Tout ça, il y a les droits. Alors, le droit que nous avons, d'abord, d'avoir l'agrément des partis. La loi sur les partis politiques garantit que vous devez signer, même dans les statimètres, un acte sous forme d'engagement, que vous allez respecter les lois burundaises, et que vous allez lutter contre des messages hainés, vous allez lutter contre la discrimination de toutes ces formes, mais plutôt comme les devoirs, vous allez soutenir le gouvernement, vous allez aider le gouvernement dans ses activités, surtout dans les politico-économiques, comme les devoirs. Alors, au Burundi, comme nous sommes très différents avec d'autres pays, il y a d'autres pays où les partis politiques, vous trouverez partis politiques provinciaux, mais nous, quand il y a un parti politique, c'est parti politique national. Il y a d'autres pays que tu peux avoir un agrément de votre parti politique, mais provinciaux. Des partis politiques nationaux, partis politiques communaux. pour dire que moi, je me limite, de la provenance du Jumbame jusqu'à présent, à Burundi, quand il y a un parti, la Grèce, c'est parti national. Alors, nous avons le devoir d'attendre nos militants pour partager notre ideologie, notre programme. Mais, quelquefois, les droits sont bafoués. Peut-être, comme je vous l'ai dit, il manque de moyens pour attendre le gouvernement pour financer par les partis politiques. Nous avons des chômes au niveau des partis militants qui sont vraiment incapables de cotiser. Et aussi, c'est la force des partis de pouvoir donner des emplois aux autres partis pour peut-être n'avoir pas beaucoup de moyens. Vous trouverez qu'il n'y a pas beaucoup de partis qui ont peut-être des membres des organes pour le manque de cotisations. Donc, c'est une entrave. Mais, dans l'ensemble, les droits et les devoirs, nous devons respecter puisque tout le monde est au niveau de quoi ? Des lois. La différence, c'est que le gouvernement devrait aussi franchir le pas à respecter nos droits, ce que la loi nous garantit. Est-ce qu'il y a un mot à placer ? Vous ajoutez quelque chose, monsieur Gaspard Kobako de l'AND. Oui, au niveau de l'AND, nous avons le droit d'exercer la politique conformément à la loi fondamentale, conformément à la loi sur les partis politiques et les réunions et manifestations publiques, comme mes collègues viennent de le dire. Et nous avons l'obligation aussi de respecter la charte de l'unité nationale. Vous ne pouvez pas aller parler de la charte de l'unité nationale à laquelle nous avons souscrit tout le monde et faire autre chose qui est au contraire à la loi. Alors, nous avons le droit d'exercer nos orientations politiques suivant notre projet de société ou nos projets de société respectifs, suivant nos programmes ou les programmes des partis politiques et suivant aussi nos statuts. Nous avons notre propre loi, nos propres lois internes. Il y a les statuts à base desquels nous avons été agréés. Il y a le règlement d'ordre intérieur. Donc, en politique, nous devons respecter aussi bien la loi ou les lois nationales que nos propres lois. Il n'y a pas une loi qui autorise un parti politique et d'enlever encore des paramilitaires qui vont intimider les autres partis. Ça, c'est une triste réalité. Les gens qui exercent, qui font des activités chaque samedi, je les ai vus, avec des talkie walkie, avec des tenues, chaque samedi. Est-ce que ça, ça relève de la loi ? Et si les autres partis faisaient la même chose ? Qu'en deviendrait-il ? Parce qu'il va falloir qu'on le fasse. étant entendu que le droit de tout un chacun... Vous vous apprêtez à le faire un jour ? Dans les limites de la loi. S'il y a une loi qui autorise le président de la PADR, n'est-ce pas, de faire des exercices, ça veut dire que cette loi aussi est reconnue automatiquement envers les autres. Ce n'est pas une question d'ordre d'offer. C'est une question de dire ce qui vous est permis, moi l'ai permis, ce qui vous est interdit, mais aussi interdit, étant donné que la liberté de tout un chacun commence par où s'arrête, c'est les autres roues. Il en va de même dans le cadre des partis politiques. Il y a ce qui nous est interdit. Ça, c'est conforme à la loi. Alors, la proscription de la haine chez nous, c'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc dans notre projet de société. Il y a la haine ethnique. des fois, ça solide dans nos groupes. Il y a la haine régionale et toutes sortes de haines basées sur l'exclusion, juste pour avoir un égo politique. Ça, c'est inacceptable. Et nous disons, comme les autres l'ont dit, l'engagement de l'administration des hauts gradés de l'armée, la loi l'interdit. Notre loi l'interdit. Les magistrats, vous n'exercez pas. S'ils nous commandent, est-ce que vous allez rendre justice ? Parce que nous disons, au niveau de l'Aliance nationale pour la démocratie, il ne suffit pas qu'il y ait de la justice. Il faut qu'il y ait une justice juste. Voilà, par exemple, les militaires, c'est à la caserne, c'est aux casernes. Et chaque fois que les militaires sont sortis des casernes, il suffit de la catastrophe. Ici, au Burundi, comme ailleurs. Voilà pourquoi nous disons, nous avons le droit d'exercer la politique dans les limites prescrits par la loi et nos propres lois. Merci. Je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de liberté politique à la veille des échéances électorales au Burundi, état des lieux, défis et perspectives. Il y a trois invités avec nous sur le plateau, à savoir Gaspard Kobako, président du Nouveau Parti, AND, Alliance Nationale pour la Démocratie, Kefani Wizi, président du Parti, Kodébou, Iragi Gyanadaye, ainsi que Gabriel Wanzawitone, président du Parti, APDR. Quels sont alors, selon vous, avant de parler de perspectives, quels sont les défis liés à la liberté politique au Burundi, à la veille des grands rendez-vous électoraux au Burundi 2025-2027 ? Je vais faire aussi le tour de table. Quefani Wizi ? Bon, le principal défi pour nous, la population se trouve dans un état de résignation. De résignation, pourquoi ? Parce qu'il y a une culture de peur qui a gagné la majorité des Burundais qui ne sont pas affiliés par le pouvoir, comme quoi, si vous vous manifestez, que vous faites partie des membres d'un autre parti politique, il y a des droits que vous allez perdre. Vous pouvez être intimidés, tout consort. Résignation, pourquoi ? Parce que la population, chaque fois que moi je fais la descente, on me pose la question, est-ce que vous êtes sûrs que même si on va vous donner des voix, est-ce qu'on va proclamer tel que l'on vous a donné ? Il y a une certaine pensée qui a gagné une partie de la population, comme quoi les actions ne sont pas transparentes. Et cela décourage la population. Il y a résignation parce que la population est dans une pauvreté extrême. Et malheureusement, elle ne provient pas facilement à distinguer quelle est la cause de cette pauvreté. et on ne voit pas à quel sens se vouer. Et parfois, ils disent, non, laissons-nous dans notre pauvreté. On ne voit pas comment. On va en sortir. À un certain moment, on a parlé de manque de financement pour les partis politiques. Mais je me suis dit, est-ce qu'à l'époque de l'indépendance, même si l'erreur de l'indépendance, le presse Lugo Gastelé était en prince, est-ce qu'il y avait beaucoup d'argent plus que les formations politiques soutenaient par l'écologie ? Je ne crois pas. Est-ce qu'en 1993, l'offre au début avait beaucoup plus de moyens qu'elle y prenait ? Non. Mais ils ont gagné les élections. C'est parce qu'à cette époque-là, la population avait facilement identifié les problèmes et les sources de problèmes. Il fallait éliminer la source de problèmes. Maintenant, je crois que la population a du mal à comprendre d'où vient la pauvreté qu'elle vit. Et par voie de conséquence, je ne trouve pas de solution. Et je tiens à rappeler sur ce micro que chez nous, nous disons la pauvreté ou la richesse pour un pays ou pour un peuple dépend en grande partie de la gouvernance de ceux qui dirigent le pays. Si vous êtes bien dirigé, vous le maintenez. Si vous n'êtes pas bien dirigé, il faut changer le tir. Alors, il y a un autre défi. C'est la volonté de se maintenir au pouvoir ipso facto que nous observons au sein du parti au pouvoir. Et ce n'est pas oui seulement. Presque tous les partis politiques qui fuient des mouvements armés qui ont été transformés en partis politiques et qui gagnent le pouvoir, ils ont toujours tendance de croire qu'ils ont le droit divin d'y rester. Et ils utilisent tous les moyens bons ou mauvais, légaux et illégaux pour se maintenir au pouvoir. Et cela, ça se transparaît dans les surgras. Ça se transparaît quand on dit que le parti au pouvoir est confondé au pays. Donc, ça devait en partie état. Donc, ça devait un peu compliqué parce que là, il n'y a pas d'ouverture de compétition. un autre défi, c'est qu'au Burundi, on ne peut pas exercer des activités économiques. Ça ne peut pas être un opérateur économique petit, grand et moyen. Même si vous avez un bistrot ou un salon de coiffure, il faut être affilié obligatoirement au parti au pouvoir pour mieux exercer votre activité. Et là, les gens sont intimidés. n'adhèrent pas au parti au pouvoir par ce qu'ils veulent, mais parce qu'ils ont peur d'être perturbés dans les activités. Vous avez été empêchés de faire quelque chose en n'étant pas au parti au pouvoir. Je vous donne un exemple. Car au parti au pouvoir organise des réunions dans une locatère quelconque. On ferme tout. On ferme toutes les boutiques. On ferme tous les bistrots. On ferme tout. Est-ce que cela ne signifie pas que même si vous n'êtes pas au parti au pouvoir, vous êtes obligés de fermer votre boutique, de fermer votre salon de coiffure, de fermer votre bistrot pour laisser les gens assister. Vous comprenez ce que cela signifie. Donc, tous ces défis-là font que les libertés politiques ne sont pas pleinement exercées parce que ça crée effectivement un sentiment de résignation et un sentiment de résignation font que les choses attendent un sauveur qui vient je ne sais pas d'où alors que c'est eux qui devraient prendre les choses dans les mains. des défis. Gabriel Rebanzo-Hitori. Cette question, l'intelligence a déjà peut-être répondu. C'est tout simplement les ajouts. On a déjà dit qu'il y a de l'ensemble des libertés galantés au Burundi, mais il y a quand même des défis. Comme le Président, il a peut-être tout dit. Il y a ce qu'ils ont au pouvoir aujourd'hui vers le tenir, le détenir. Mais nous aussi, nous voulons le pouvoir. Alors, comme ils sont au pouvoir, il y a des moyens extra. Ça passe par les élections. Oui, oui, mais il y a des moyens extra pour maintenir son pouvoir. Est-ce que je dis que la population aujourd'hui et la population a peur de m'indiquer vous pouvez gagner. Donc, il y a la population aujourd'hui qui ne complète pas qu'il y a un autre parti qui peut accéder au pouvoir. Est-ce que vous pouvez gagner le pouvoir ? Oui. Est-ce que tu vas régner ? Tu vas gouverner ? Pourquoi ? Donc, il y a cette peur qui dit que même celui qui peut gagner, on a peur que peut-être il ne peut pas gouverner. Alors, le Parti Ovoa devrait connaître qu'on est dans la démocratie et c'est libre choix. Donc, il y a aussi un manque de programme au niveau des partis politiques. Il y a des partis. On a 36 partis, mais vraiment, si vous passez, vous trouverez qu'il y a des partis qui n'ont pas même de permanence nationale. Il y a des partis qui n'ont pas de programme. Il y a des partis qui ont décaché au niveau des marées et les circuits qui ont décaché au niveau des marées. Vous entendrez bien qu'il n'y a pas vraiment. Il y a des partis, je dirais, en papier. C'est un défi de la liberté que la population a besoin d'avoir beaucoup de programmes. Il y a aussi un manque de sensibilisation au niveau de l'administration locale. Vous trouverez que l'administration à la base ne sont pas bien outillés à accepter la démocratie. Ils ont vraiment des messages que le pays, il y a un parti Etat qui devrait... L'administration à la base, qui ne savait pas qu'il y a d'un parti au Burundi, qu'ils ne savent pas qu'il y a au moins un parti. C'est pourtant cette administration que vous vous adressez pour exercer vos activités. C'est ça qui est le problème. Vous trouverez un administratif qui vous dit qu'il y a un autre parti qui peut gouverner. Si vous passez dans son bureau, vous direz que nous avons l'activité. Et ce parti existe. Donc, lui, il ne comprend pas qu'il y a peut-être un autre parti qui peut se présenter pour exercer une activité politique au niveau de sa localité. Il disait que c'est perdre l'état. Mais il y a autre chose que je vais terminer. Aujourd'hui, nous avons la prolifération des codes de sécurité dans l'administration centrale. Vraiment, c'est... Si vous voyez, c'est un défi. On devrait... Mais ce sont des Burundais. Oui, ce sont des Burundais. Mais quand même, vous verrez qu'il y a un problème au niveau des politiques. Puisqu'il y a un problème au niveau des politiques, il y a un problème. Mais qu'à l'administration... C'est pour quand même la loi interdit que les corps de défense et les magistrats ne sont pas permis d'exercer la politique. Alors, comme ils n'ont pas passé dans les campagnes, ils n'ont pas entendu ce qu'il repartait la première population. Alors, occuper un poste politique, ça devient vraiment un problème. Peut-être qu'il va surgir après, quelque chose, Gaspard Kowak. Absolument. Je vais très rapidement... De façon résumée, oui. De façon résumée. Oui. Le premier défi, c'est de respecter et faire respecter la loi. Ça, c'est un grand défi. Le deuxième défi, ce serait de voir comment extirper la peur des électeurs parce que la peur règne et elle est même cultivée. Troisième défi, comment changer le langage et adopter un langage apaisé ? Quel est le langage qu'il y a ? C'est le langage girafe et c'est celui-là que nous utilisons, que nous prenons dans le Parti Alliance Nationale pour la démocratie. La girafe est le symbole même de la non-violence. Et quatrième défi, il faut enrayer cette tendance à l'hégémonisme et au monopartisme et qui tendent à s'ériger. Là, vous êtes en train de parler plutôt, je pense, de perspectives plutôt que des défis. Se préparer pour quitter le pouvoir. C'est Tikely Jaffa Koli qui le disait. Il y a des gens qui ne sont pas préparés à quitter le pouvoir pour le laisser aux autres. Parce que tout parti politique aspire à diriger le pays. Tant qu'on ne peut pas donc rester dans... Il y a un autre grand défi. Tout à l'heure, on évoquait des moyens. Sur l'offre des bouts, la caution pour les présidentielles c'était de 1 million. Et l'offre des bouts a eu des problèmes énormes pour réunir son million. Essayer de ramener ça sur... Pour totaliser. C'est vrai. Aujourd'hui, dans un pays où la pauvreté règne à hauteur de 75% on dit, il y faut 100 millions pour un candidat aux présidentielles. Est-ce que subitement, comme une génération spontanée, on devient riche ? Donc, ça devrait être par rapport aux moyens dont dispose le pays. Donc, on devrait donc laisser cette question à la commission électorale nationale indépendante et j'en arrête là. Donc, et les défis ne manquent pas et voilà les quelques que j'ajoute aux côtés des autres collègues. Alors, perspective qu'est-ce qui doit être fait pour assainir le climat en vue d'assister à des élections libres, transparentes et crédibles pour les prochaines échéances électorales ? Je pense que je serai très bref. Dans un premier temps, il faut que la population sorte de cette résignation. Qu'elle sache qu'elle a la responsabilité de prendre les choses à main, d'identifier les défis de trouver leur origine et de donner des solutions. Donc, qu'une neige qu'elle y prêve, c'est la population qui doit résoudre les différents problèmes auxquels elle les affronte. Pour bien avancer, il nous faut des réunions régulières avec l'administration au niveau national, au niveau provincial et au niveau communal pour échanger ensemble comment faut-il travailler dans le strict respect de la loi. pour les partis politiques, on doit travailler dans le respect mituel, en évitant des messages de haine et des messages d'intimidation. Il faut que, pour les partis politiques, on enseigne nos propres programmes politiques et non essayer de vilipender les autres, mais plutôt de montrer notre idéologie, de montrer notre programme politique. Voilà, en quelque sorte, les différents propos que je peux donner pour la meilleure conduite des élections de 2025 et de 2027. Merci. La question est adressée aussi à vous, Gabriel Banzawi, de la PDR. 2025, ce sont des élections qui sont très différentes avec les élections qu'on a connues au Burundi, puisque ce sont des élections où la candidature présidentielle ne sera pas parmi, alors que ça va revenir en 2027, mais les autres élections qu'il y avait la candidature du président influencent d'autres élections. Cela montre que nous allons dans des élections où peut-être beaucoup, le programme va être à n'avoir que d'autres moyens et de convaincre. Et autre chose, ce sont des élections qui viennent dix ans après le virus qui se secourent au Burundi en 2015. Vous savez que depuis 1966, après dix ans, il y avait un problème. C'est pourquoi 76, 76, 97, 96, 2006, 2015, maintenant, nous tendons vers 2025 et dix ans. C'est pourquoi la première chose... Vous avez peur de dix ans. La première chose, c'est que comme le président du Burundi, il faut commencer aujourd'hui, même avec le ministre de l'Intérieur. Dernier intense avec les partis politiques, donc tous les partis prennent toutes les élections, avec les citoyens de gouverner pour bien se préparer à l'État contre ce qu'ils peuvent encore nous conduire en arrière. Il faut que le code électoral soit directement mis en place. vous savez qu'aujourd'hui, les législatives sont déjà dans les vacances. Alors, le code électoral n'est pas encore sorti. Comment, avec des coupages administratifs, la CENI va se préparer pour mettre en place les CP et les CECI, alors que le code électoral n'est pas là. Il faut mettre en place le code électoral. Il faut aussi que... On nous a dit qu'on va utiliser les cartes nationales d'un T biométrique. Mais jusqu'à maintenant, on ne voit pas sa production. Il faut alors accélérer la production des cartes biométriques qui va se revirer aux élections 2025 pour que demain ne sera pas un des éléments de l'entrave des élections. Il faut aussi faire de route pour commencer à se concentrer avec les partis politiques, comment on va se comporter. Il faut qu'il y ait la tolérance politique. Quand on dit la tolérance politique, moi, je me demande comment un parti il faut recommencer le CNFDD pour bloquer les activités d'un parti comme AND. qui vient de naître. Ça montre qu'il y a l'intérêt de ces pauvres. Il faut laisser ses jambes comme ils le veulent puisqu'ils n'ont pas de moyens. Donc, les partis ne veulent pas que des partis qui sont des tigres en papier à cause de faute des moyens, pour que demain il n'y aura pas de bouquets. Mais c'est qu'on les a empêchés alors qu'ils n'ont pas les moyens d'atteindre les militaires puisque les partis sont pauvres. Ils n'ont pas de moyens, n'ont pas de cotisations. Donc, je demanderais qu'il faut vraiment les gens vaguer dans les activités politiques. Mais le problème pour la PDR, ce n'est pas le terrain, ce n'est pas le travail de terrain. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas le travail de terrain. Mais je dis qu'il y a quelques administratifs qui n'ont pas bien sensibilisé, qui n'ont pas accompli la démarche démocratique avec des chansons haineuses, avec des chansons de l'intimisation. Je vous ai dit qu'on peut entrer dans un bureau d'un administratif et dire, vous pourriez quoi ? Donc, ils ne comprennent pas que notre parti peut accéder au pouvoir. Alors, on se demande si demain ou bien après demain, la PDR va gagner les élections. Est-ce qu'on va gouverner ? Il y aura quoi après notre victoire ? Puisque nous prétendons la victoire, qu'est-ce qu'il sera après notre victoire ? Il y a des gens qui ne comprennent que la PDR n'est pas accéder au pouvoir. Comment on peut accéder au pouvoir ? Alors, c'est notre souhait. La démocratie, on devrait vraiment désensibiliser avec la tolérance politique. Puisque la PDR est très bien outillée d'accéder au pouvoir, une taille, une taille, car l'occasion se présente, seront notre programme. Vous attendez encore ce temps. Même en 2025, avec un programme que nous allons mettre à la population bien enrichie, nous voulons vraiment, nous pensons bien que nous allons gagner. Gaspard Kowako, et vous aussi, vous allez gagner. Est-ce que vous allez gagner un à deux ? Non, non. Il ne peut attendre. Des perspectives, c'est comme ça. Merci. Je voudrais d'abord commencer par donner une réponse lapidée à M. le Président de la PDR, qui me connaît très bien. Lorsqu'on vous empêche d'exercer une activité politique pour un parti naissant, c'est un signe de peur et c'est un signe de faiblesse. Alors, permettez-moi aussi que je dise aussi un mot, si des administratifs, demain, nous disent, après votre meeting, après votre réunion, passez-nous voir. J'ai dit de prime abord quand j'ai annoncé les couleurs de l'AND, Alliance Nationale pour la Démocratie, il n'y a d'or aucun, que nous combattrons avec la dernière énergie la corruption pour emboîter le passe en excellence le Président de la République. Maintenant, passons directement aux recommandations perspectives. Il faut que l'obligation de l'intérieur qui a la gestion des partis politiques dans ses attributions puisse rappeler aux administratifs à la base leur rôle. ce n'est pas d'entraver les activités politiques comme il y a eu tendance quand nous sommes sortis dans la province de de Il faut respecter les articles de la Constitution à l'occurrence les articles 31, 32, 33 et 34 de la Constitution. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je crois que nous les invitons pour aller les lire. C'est consacré à la liberté. Il faut que la Commission électorale nationale indépendante fasse beaucoup de séances d'éducation électorale comme elle l'a promis à partir du mois de juin. Il faut absolument lutter contre le langage violent parce qu'au niveau de l'Oriance nationale pour la démocratie, nous disons il faut le langage girafe, c'est-à-dire un langage apesé, un langage rassurant. Il faut multiplier les réunions comme le disait le président du Codébou. Il faut surtout interdire et s'interdire d'enseigner la violence surtout à la jeunesse, en l'occurrence les mineurs comme on le disait le président de la PDR. Leur place c'est à l'école, c'est à l'éducation. il faut que les partis politiques vendent leurs projets de société, leurs programmes et pas vendre justement environnement les autres. C'est-à-dire que c'est faute d'arguments, c'est faute de programmes politiques. Et enfin, il faut respecter aussi bien les lois sur les libertés politiques tout en respectant ses propres lois. et enfin, enfin, il faut organiser les élections libres, transparentes et apaisées que nous souhaitons qu'elles soient des élections difficiles, crédibles, dans lesquelles nous comptons gagner parce que nous avons fondé nos partis pour cette raison. espérons que ça sera ainsi. Et c'est donc par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Elle portait sur les libertés politiques au Burundi à la veille des échéances électorales de 2025-2027. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Nous disons merci à nos invités Kefani Wizi du parti Codebou, Iragi Yanda Daïe, Gabriel Wanzawito, le président du parti APDR, ainsi que Gaspard Kova, co-président du parti AND Restez branchés, nos programmes continuent sur Isanganilo. Mosaïque Mosaïque